Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com. Cette vidéo sera consacrée à l'implémentation et l'application de la vidéo de mon collègue sur la recherche binaire. Le lien de la vidéo est dans la description en bas. Pour réexpliquer un peu l'algorithme de la recherche binaire, c'est un algorithme extrêmement puissant, dit aussi algorithme de recherche dichotomique ou dichotomie, qui permet entre autres de rechercher plus efficacement et plus rapidement un élément dans un tableau par exemple, qui sera l'exemple que nous traiterons ici dans cette implémentation, qui permet de chercher plus efficacement, surtout par rapport à d'autres algorithmes de recherche comme l'algorithme séquentiel. Car dans l'exemple de la vidéo de mon collègue, vous avez vu que si un tableau contient 1000 éléments, et je veux le 600ème élément, il me faut 600 itérations. Alors qu'avec la recherche dichotomique, si ma mémoire est bonne, il nous faut uniquement 10, peut-être un peu plus. Donc, nous allons commencer par implémenter notre algorithme. Je vais déclarer un tableau, par exemple, un tableau T, de 100 éléments par exemple. J'aurai besoin de 4 variables ici, ou 5, donc début, fin, puis la valeur de milieu aussi, puis la valeur que je charge. Puis une variable boolean trouvée, pour tester si oui ou non, j'ai trouvé mon élément. En fait, mon camarade n'a pas utilisé cette variable boolean dans son algorithme, mais bon, il y a plusieurs façons de faire, mais le principe reste en fait le même. Le corps de la chose reste le même en fait. Donc, nous commençons tout d'abord par assigner à début la valeur 0, car mon tableau est indexé naturellement à 0. Et fin, je donnerai la valeur de, le nombre d'éléments de mon tableau ici, moins 1, ce qui me fait 99. Car, puisque mon tableau est indexé à 0, donc de 0 à 99, ça me fait 100 éléments. Tous les tableaux en anglais, c'est en fait, sont indexés à 0. Donc, au début, je vais assigner à ma valeur milieu la valeur de début, plus fin sur 2. Comme ça, si la valeur du milieu du tableau est celle que je recherche, j'aurai à faire une seule itération, je n'aurai pas à faire plusieurs pour la trouver. Donc, puis je teste. Si la valeur contenue dans la case milieu est égale à ma valeur, je retourne vrai. Voilà. Sinon, je n'en aurai pas besoin en fait. j'aurai juste à afficher un message, par exemple, élément trouvé, puis je donne mon élément val. Voilà. Sinon, je commence ma boucle while, while, trouver, t'égale à false, trouver que je dois bien sûr initialiser ici. On va trouver égal à false et début est inférieur ou égal à fin. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je teste sur la valeur de mon milieu parce que milieu est déjà égal à début plus fin sur 2. Donc, je mets si ma valeur est supérieure strictement à la valeur contenue dans le milieu sur quoi j'ai testé tout à l'heure, je mets début recevra milieu plus 1. C'est comme si je divisais mon tableau en deux et toutes ces explications en fait ont été données par mon camarade brièvement et brièvement lors de sa vidéo. Bref. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Fin. On va recevoir 1000 moins 1. Tout ceci parce que bien évidemment, mon tableau est indexé à 0. la valeur la plus grande en fait c'est 599. C'est milieu ou moins. Bref. Puis, je refais mes tests. Je redonne ici 1000 en fait ici je je devrais rajouter quelques trucs ici. Ce sera le même test en fait que j'avais fait tout à l'heure. Donc, enfin déjà je diviserai encore l'intervalle en deux t plus fin sur deux donc si val est égal à t de milieu trouver on va recevoir 2. Donc, puis ici ce sera la même chose je vais faire un copier coller de mon test puis une fois je sors de la boucle je teste sur le trouver if trouver égal à vrai ou if trouver tout simplement je fais quoi ? Je mets printf élément trouvé par exemple sinon je vais printf élément introuvable au fait ici je vais préférer de mettre 10 éléments seulement pour un souci de remplissage de tableau je n'y avais pas pensé au début donc je donnerai à fin 9 ici voilà ce sera tout puis je vais remplir mon tableau en fait ici manuellement 1 par exemple 5 8 9 7 50 3 4 5 6 4 voilà j'ai mes 10 éléments sinon je pense qu'il il aurait été préférable en fait de le faire ici à la déclaration voilà c'est bon puis après je donnerai à Val la valeur de 8 de 8 par exemple et on verra si l'élément a été trouvé donc on compile ici l'élément a bien été trouvé en fait si je mets par exemple ici 40 j'espère que j'aurai élément non trouvé voilà élément introuvable sinon il serait préférable de donner le choix en fait à l'utilisateur sinon ici on va ajouter la valeur de notre élément trouvé comme ça on va voir si c'est juste ou non voilà donc Val ici je n'aurai rien à ajouter donc je mettrai ici printf veuillez donner l'élément recherché scanf ne vous souciez pas de de la syntaxe ici de scanf c'est juste dans les nouvelles versions de visual studio on peut y achapper c'est pas grave voilà donc on va mettre notre tableau à côté pour tester donc l'élément recherché on va dire 7 élément trouvé c'est 7 donc l'élément 7 a bien été trouvé en fait il a été trouvé deux fois car remarqué ici j'ai deux itérations de mon set ce qui démontre qu'en fait mon algorithme ici est bien efficace et me trouve mes éléments s'ils sont là s'ils sont présents dans mon tableau sinon il me retourne le message comme quoi l'élément a été introuvable et là j'ai préféré donner un tableau de 10 éléments seulement je peux tester sur des tableaux beaucoup plus grands mais par souci de voilà de rapidité j'ai choisi de faire l'exemple avec un tableau de 10 éléments voilà donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que cette vidéo vous a été utile et à la prochaine sur kezako.com merci